Nous allons voir dans cette vidéo formation comment configurer votre publipostage. Comme vous pouvez le voir en ce moment, j'ai déjà créé un publipostage, donc des enveloppes que j'ai choisi d'envoyer à différents destinataires. Nous allons voir comment configurer ce type de publipostage. Tout d'abord, nous allons voir qu'il est possible d'insérer différents champs avec différents paramètres. Pour avoir accès à ces champs, vous vous rendez en haut dans l'onglet publipostage et cliquez sur ce bouton-là. Vous avez ici les différents champs qu'il est possible d'insérer. Par exemple, ici un champ avec des conditions. Ici le « Si alors si non », je clique sur la ligne correspondante. Et par exemple, si pour tous les destinataires habitants à Paris, vous souhaitez insérer votre adresse expéditeur, nous allons mettre ici « Nom du champ », je clique sur la flèche, je descends, je mets « Paris » comme ceci, « est égal à » et je mets donc « Ville est égal à Paris ». Pour les destinataires habitants à Paris, je vais insérer l'adresse expéditeur. Je mets ici le prénom et le nom, je fais un retour à la ligne, puis je mets ensuite l'adresse, par exemple ici « 27 rue de Rome » comme ceci. Ensuite, je mets le code postal « 75017 Paris » comme ceci. Ensuite, si ce n'est pas le cas, vous pouvez également remplir ce champ-là. Ici, je ne vais rien mettre d'autre. Je clique ensuite sur « OK » comme ceci. J'ai maintenant ces différentes informations qui se sont insérées. Ici, je vais cliquer sur « Aperçu des résultats ». Vous avez ici ces informations qui apparaissent car la personne habite à Paris. Si je clique sur le destinataire suivant, l'adresse de l'expéditeur apparaît toujours car la personne habite toujours à Paris. Si je clique ici sur le destinataire suivant, vous pouvez voir que cette fois-ci, le texte n'apparaît pas. En effet, la personne n'habite pas ici à Paris. Je clique ici sur « Afficher des résultats » pour revenir au mode d'affichage standard. Maintenant, nous allons voir qu'il est possible de faire correspondre différents champs. Si, par exemple, vous avez des problèmes, par exemple, que le champ « Ville » n'est pas reconnu, vous cliquez ici sur ce bouton-là et vous allez pouvoir faire correspondre ces champs-là. Par exemple, pour le titre, pour le faire correspondre à un autre élément que le titre, je clique ici sur la flèche. Par exemple, vous voyez ici, vous pouvez mettre « Sans correspondance », le faire correspondre au code postal, à la société, au titre, etc. suivant les en-têtes de votre liste de destinataires que vous avez choisis. Ici, je vais laisser titre comme ceci, puis je clique sur « OK » pour valider mes changements. Voilà, vous savez maintenant comment configurer votre publipostage sous Word 2010. Et puis, je clique sur « OK » pour valider mes changements.